Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universe 4 avec notre ami le Congo. Et on reprend donc notre guerre qui se passait, ma foi, plutôt pas si mal pour l'instant face aux ottomans. On a réussi à repousser leur première tentative de contre-attaque, qui était, il faut l'avouer, pas bien bien violente. Donc du coup ça se passe bien. On a des colonies autosuffisantes, et bien c'est parfait, d'ailleurs j'ai complètement oublié de renvoyer mes colons, donc on va faire ça tout de suite. On va s'occuper de ce trou qui est moche, et on va attendre vite fait que l'autre arrive, et on va s'occuper de ce deuxième trou qui est moche. Ici, bordel, on a des rebellions qui ont popé dans mon dos, c'est chier, il va falloir qu'on s'en occupe. Donc ici, on était doucement en train de revenir vers la Tunisie, mais il a rassemblé ses forces, donc on ne peut pas faire non plus n'impe. Tant qu'on est obligé de rester groupé ici, si on ne veut pas se faire tomber dessus violemment par les ottomans. On ne peut pas y aller là, bien sûr. Donc on va faire ce siège, tranquillement. Alors ici, je pourrais amener des bateaux pour faire un blocus, c'est parfait, mais je n'ai pas envie d'amener les miens, parce que ça voudrait dire... Enlever le blocus ici, qu'empêche de traverser. Je pense qu'il est tout à fait intéressant ce blocus. Alors la Populas Massina va faire chier, mais on va s'en occuper du coup, tant pis. Ici, ils ne vont pas prendre ça tout de suite. C'est quoi ce truc là ? C'est de la steppe, ouais. Allez, on travaille avec Afghanistan, on s'en fout, à l'assaut les gars. Il y a du rouge ici. 33 000 ottomans, ils m'attaquent. Je vous cache comme ça. Dans les montagnes, mais du coup, comme il y a un fort, forcément, c'est moi qui aurais le malus. Puis-je me replier ? Puis-je passer en marche forcée et me replier ? Non, je les ai vus trop tard. Du coup, on va faire l'inverse. On va accepter le combat, tant pis. C'était le risque, à un moment, on est obligé de prendre des risques. Voilà, terrain moins deux, ça fait mal. Mais normalement, on est plus efficace et mieux entraînés et beaucoup plus nombreux. La bordel. Je ne me fais pas cliquer sur des trucs. Perde de 38 000 sur les réserves militaires. Bah oui, c'est le bon moment. Faisons ça. Faisons ça, les gens. Moi, je trouve que s'il y a un moment pour perdre des réserves militaires, c'est maintenant. Quand on est en guerre avec les ottomans. Il n'y a pas mieux. Alors, bataille de Gawai. Non, bataille de Gawai, c'était les autres ploucs en bas, là. Donc ça, c'est géré. Hop, on passe à la suite. Ici, surtout, c'est gagné. Et on leur a quand même bien fait mal aux fesses. Alors, le commandant qui a du siège. Capité de siège et tout. Donc toi, tu vas rester dans le coin. Bon, tu n'as que un de siège, mais tu as... Ouais, non, tu n'as que un de siège, donc tu vas te barrer, en fait. Toi, tu vas reculer. Et on va laisser ce mec s'occuper du siège. Voilà, on se détend. Congo, truc des trucs. Très bien. Donc ici, normalement, on a, voilà, quelques petits Tunisiens qui se sont dit que c'était une bonne idée de se pointer. On va leur apprendre que non. La marche forcée, ce n'est pas nécessaire, les gars. Arrêtez-vous. Ici. Hop là. Ici, on est toujours à 30%. Ouh là ! Oh, peu, 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 peu. On se calme, on fait demi-tour. Il y a 70 000 ottomans qui arrivent, là. Si ça pouvait tomber là, ce serait super cool. Allez, 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 allez. Un bon jet. Un bon jet, un bon jet. Oui ! Parfait. Donc déjà, cette armée-là est libérée. Ce qui est très très plaisant. Bah, en avant, on va commencer à se replacer, du coup. Je ne sais pas où il va aller, mais... Il va falloir qu'on le chope de manière si possible avantageuse. Alors ici, il est en train de se faufiler dans notre dos. Ce qui n'est pas gênant outre mesure, mais qui veut dire qu'il va falloir qu'on trace pour ne pas se faire choper nous aussi. Alors, il s'est tâté à se séparer apparemment, mais il a lâché l'idée. Ce qui n'est pas bête de mon point de vue. Indépendance de Ossa chez notre vassal. On ne peut pas négocier puisque voilà. Accroissement de l'autonomie de nouveau. Ah, est-ce qu'il y a moyen de faire chier ? All Hawaii, c'est où ça ? All Hawaii, c'est ce truc-là. Alors ce truc-là, voilà, ce truc-là, il ne gueule plus, déjà. Et c'est où l'autre endroit ? Montbassa. Montbassa, on connaît, ça, c'est très classique que ça gueule. Montbassa. 344, putain, on ne peut pas lâcher de l'autonomie, malheureusement. On accepte leur culture, ils ont notre religion, on ne peut pas faire grand-chose de plus pour qu'ils nous lâchent la grappe, en fait. Malheureusement. Donc là, par contre, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, après, déjà, s'occuper de l'île, ça a bien fait plaisir. Indépendance des mots, si. Ayatenga. Ayatenga. C'est là. Ouais, pareil, on ne peut pas faire grand-chose. Après, on a notre armée dans le coin, du coup, qui s'occupe de tenir un petit peu ce qu'il faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à donner au Pulse le territoire. Hop. Bon, bah ça, ça a siégé. On va faire un petit point sur les possibilités, tout simplement. Notamment sur la Tunisie et les Ottomans, pour commencer. Voilà, ça, c'est fait. Alors, Tunisie. Tunisie qui souffre quand même un petit peu. Accorder l'indépendance, rétrocéder des provinces légitimes au Maroc. La vache, c'est de la belle province, quoi. On va essayer de prendre celles qui sont proches, tant qu'à faire, pour commencer. Genre, ce truc-là, là. Ah, ah. Ah, ah, c'est légitime ou pas, non. Ça, c'est quoi ? Marrakech. Marrakech. Tadla. Tadla, s'il faudrait bien, c'est pas si mal. Ah, ah, au Congo, non. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Un truc pas trop cher. Ça, c'est 19%. Ça, c'est 7%. Ouais, en même temps, c'est pas ouf. Là où c'est placé. Ça, c'est pas ouf non plus. Ce truc-là, pour le Maroc, ouais, pourquoi pas. On pourrait déjà prendre ça. Est-ce qu'il y a du blé, le monsieur ? Pas mal. Après, on en aura... Ouais, on en aura quand même un peu. Mais bon, est-ce que c'est bien intéressant ? Annuler ton traité avec les Ottomans. Bon, ça me paraît pas ouf, moi. Parce que l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on peut les... Ouais, mais en même temps, ça serait quand même plus rentable de se les faire un deux. On va essayer de se faire une paix comme ça. Trois territoires. La fin de la... La fin, comment, du traité avec les Ottomans. L'argent, on n'est pas trop dans le mal pour l'instant. On va privilégier le territoire. Donc si on leur met encore quelques défaites, et il y a moyen, je pense qu'ils devraient lâcher l'affaire. Euh, pourquoi tu fais tout ce chemin ? Quel est le... C'est quoi la blague, là ? Alors, je veux bien croire qu'il y a ce fort-là, mais... Je veux dire, on a pu passer tout à l'heure, quoi. Alors, cette armée-là peut passer, mais pas toi. C'est ça que tu me dis. Je... Est-ce que tu te foutrais de ma gueule ? Par hasard ? Parce que j'ai un peu l'impression que j'ai, honnêtement. Hop, vous vous regroupez. Bon, bah du coup, pour une raison que j'ignore complètement... Cette armée-là est coincée. Alors, est-ce que c'est parce que c'est elle qui a fait le siège, et que du coup, elle est considérée comme de ce côté-là ? Je ne sais pas, mais c'est complètement con. Du coup, on n'a que 60 000 hommes pour affronter les Ottomans. Ça fait un peu chier, quoi. Mais bon, on va faire avec. Tant pis, hein. Une bataille ici. Ok, c'était contre les paysans. Très bien. Ça, ça appartient... Eh, jeu, t'as fini de bugger, là ? Ok, visiblement, non. Non, là, je suis très très déçu par ce bug de déplacement. Là, franchement, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas sur quoi il se base, mais... Rien de ça, quoi. C'est complètement débile. Je peux aller ici, mais alors là, non, quoi. Tout ça, parce que j'ai pris ce fort. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bah, du coup, on va devoir observer comment ça se passe. Puis, éventuellement, commencer à avancer un peu par là, par exemple. En espérant qu'il ne se pointe pas avec des troupes, parce qu'on va l'avoir dans l'os. Très très clairement. Le blocus, c'est où c'est là, ok. Ah, mais ça, c'est pas siégé encore. C'est pour ça que c'est aussi difficile. Aragon a pris ça, mais bien sûr, il est hors de question qu'on donne des morceaux de l'Afrique à Aragon. C'est pas du tout une option. Bon, on va avoir 36 000 hommes qui vont se pointer dans le dos, là. Ce qui est très très bien. On va faire cette bataille-là assez vite fait. Donc là, il s'est regroupé. Alors, il s'est regroupé, il se scinde. Très bien. Donc du coup, ici, on a repris ça. Cette armée, j'aimerais bien qu'elle se pointe du côté de ce fort, pour encaisser éventuellement l'attaque. Ici, il scinde 11 000 hommes, pour aller au caire. Je suis pas sûr que ça suffira à prendre le caire. Ah si, ça suffira à prendre le caire. Mais il a vu cela arriver, je pense. Wop, putain ! Ah d'accord. Ok, donc là par contre, ça va être la grosse grosse douleur. Bah là, il faut qu'on se tire. Ok, amis ottomans, veux-tu une paix ? Non. Bien sûr, tu ne veux pas de paix. C'est pas grave, on va encaisser. Nos bateaux. On va prendre nos bateaux de transport. Ce sera toujours mieux que rien. On va les emmener là. Toi, tu peux aller là. Oui, tu peux aller là. Puis on va traverser à coups de bateaux. Ici, marche forcée. Tu peux passer par là, ouais, mais tu dois te taper ces cons, forcément. Fais chier. Bah on va commencer à s'approcher. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, là, on va douiller à mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement ? Recruter du mercenaire. Ah bah quoi que non, ceux-là ne peuvent pas venir, donc non. Ici, 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 ici. Allez hop. C'est quoi comme terrain ? C'est des collines. Donc on aura l'avantage. Hop, on va se regrouper. On va renforcer. Et puis, bah on va l'attendre. Ici, déjà, il a l'air de ne pas vouloir venir aider. Ce qui est très très intéressant pour nous. Parce que là, du coup, à 51 000, tout seul, il ne pourra pas. Il va perdre. Donc, c'est très très bien. Par contre, ces troupes-là isolées, il faut faire quelque chose. Allez, non, non. Vous allez traverser. Ici, il est en train de se pointer, l'autre con. Donc, bah, il va falloir qu'on s'en occupe également. Bon, son pays est en train de se faire raser. Donc, c'est pas trop un problème. Lui, il va l'ouf. Ah, il est en train de se pointer pour aider, quand même. Donc, on va, nous aussi, se pointer pour aider. Tant pis. Ouais, en plus, on est obligé de passer par là. Sérieux. Tu peux passer par là ou pas ? Non, putain. Toi. Bon, bah, écoute, sacrifie-toi pour la cause et ralentir l'avancée ottomane. Si on peut défoncer ces deux armées indépendamment, ce sera nickel. Oui. Non. C'est pas faisable. Ah, ça passe. On est 63 000. On renforce. On ne peut pas prendre une tech militaire. Rache. Il est tech combien, lui ? Toujours 23, donc ça va. Ici, les mecs, il faut traverser. Donc, vous allez vous couper en deux. Et embarquer. C'est possible d'embarquer. Pourquoi je ne vous ai pas à me dire que je ne peux même pas embarquer dans mes propres bateaux, quoi ? Vous déconnez ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Les impôts de guerre, oui, on continue. Alors, ici, visiblement, il a décidé de ne plus y aller, finalement. Qu'est-ce que c'est comme terrain ? Du désert côtier. Bah, nous, on va y aller. Du coup. Nous, carrément, on y va. Donc, la défaite, c'est les mille péons, là. Donc, ça, c'est pas un problème. Ici, on envoie les renforts. Donc, là, on prend cher, c'est normal. Il fallait le choper avant qu'il s'enfuit. Voilà, les renforts sont arrivés. Parfait. On va s'arrêter un instant pendant que j'y pense pour voir si on pourrait éventuellement avoir les lumières. Congo se trouve en Europe. Non, du coup, on ne peut pas avoir les lumières. C'est bien triste. Ok, donc, ça, c'est fait. Alors, c'est reparti. Donc, cette armée-là va, du coup, se couper en deux. Et puis, il va repartir à l'assaut. Ouais, on va faire ça comme ça. Ici, on a le Tunisien qui arrive dans notre dos. Mais bon, les bateaux, franchement, c'est n'importe quoi. Du coup, toi, si tu commençais à aller faire un petit siège par là, avec genre quelques renforts. Alors, vous, là. Il y a moyen ? Il y a moyen que vous vous pointiez. Là, la marche forcée, ce n'est pas une bonne idée, par contre. Oula ! On a 38 000 hommes qui se pointent, là. Alors, on arrive le 5 septembre. Ils arrivent le 30 août. Et cette arrivée-là arrive le 19 septembre. Ok, donc, on va... On va leur tomber dessus juste après qu'ils soient arrivés. Et on aura 29 000 hommes qui se pointeront en renfort derrière. Donc, ça devrait passer. On a eux également qui arrivent au cas où. Il va m'attendre, hein. Normal. Voilà. Les renforts vont arriver. C'est pas la peine d'envoyer nos 33 000 hommes ici, en plus. Ça ne me paraît pas utile. Par contre, on va commencer à avancer avec cette armée-là. Ici, la Tunisie fait quoi ? Elle a l'air de vouloir venir, la Tunisie. Donc, il va falloir qu'on s'en occupe à un moment. Cette armée-là, à deux à l'heure, elle ne sert à rien. On va la laisser dans le coin, en fait. Parce qu'on va avoir des rebellions et des particularistes et autres conneries à gérer. Donc, on va la laisser dans le coin. Ici, les Aragonais n'arrivent pas à prendre ce fort. C'est très intéressant. À tout hasard, Tunis. Est-ce que maintenant, tu accepterais la paix que je t'avais proposée ? Oui. Même si ça, c'est pas pris. Est-ce que tu accepterais de rétrocéder quelques trucs supplémentaires ? On est à 126 sur 87. C'est pas ouf. Est-ce que tu accepterais des répas de guerre ? Oui. 127 sur 106. Est-ce qu'on peut faire grossir un chouïa de plus le Maroc ? Avec un petit truc à la con. Ça, non. Tout le reste, ça fait plus. Donc, un peu de blé, peut-être. Voilà. Allez, 265. C'est que dalle, mais c'est pas grave. On sort la Tunisie. On pète son alliance. On prend des répas de guerre. Merci, au revoir. On fait grossir un petit peu notre ami marocain. Même si c'est pas ouf. Notre démonstration de force est vraiment dans le mal, par contre. Donc maintenant, il faut qu'on s'occupe des ottomans pour pouvoir gagner. L'idée, si possible, étant bien sûr de les... Ah, mais je n'allais même pas en renfort, en fait, ici. Je n'ai même pas vu. C'est n'importe quoi. Toi, tu vas aller par là, renforcer. L'idée étant, bien sûr, de les humilier, si c'est possible. Mais je ne suis pas convaincu, quand même. Ok, donc là, on a réussi à défoncer les 1000 hommes qui se baladaient. Alors là, on a 48 000 hommes. Éventuellement, stack webhable. Mais ils sont derrière le fort. J'imagine qu'ils sont partis pour faire plus ou moins le tour. Mais ici, on a un fort qui nous protège, entre guillemets. Bon, bah, les navires de transport, ils ne servent à rien. On va les ramener là. Ils seront éventuellement plus utiles. Une nouvelle doctrine. Ouais, là, non, quand même. On va accumuler un peu de points. D'autant qu'on va probablement en avoir besoin. On gagne pas mal de sous. On gagne pas mal de sous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insulter les anglais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. En tout cas, il me semble. Bon, ouais, peut-être pas si longtemps que ça, parce que... Alors, oula, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ottoman pourra subir une pénalité de traversée. Ils ont deux de... Deux manœuvres. Ah, merde. Toi, t'as combien de... Donc il va... Ouais. Il nous faut ici un commandant qui a au moins deux. Donc toi. Et il nous faut des renforts. Enfin, on va attendre qu'il soit loqué. Voilà. Et après, on va envoyer les renforts. Et ici, on va attendre deux secondes. Des fois qu'il ait plus que 30 000 hommes, quelque part. Voilà, il a sa pénalité de traversée, c'est parfait. On va être 60 000. S'il n'a rien d'autre à nous envoyer, Et il y a moyen qu'on puisse se les faire assez facilement. Par contre, ici, il y a du monde. Ok, donc là, la victoire est acquise. Ici, je ne vois pas pourquoi il traverse mon fort. Certes, c'est un fort pourri, mais quand même... Ah oui, peut-être parce que ça compte pas, vu que là, c'est pas pris. Mais ça, c'est du... Ouais, si, ça, c'est une province. C'est pas du désert, en fait. Autant que... On va commencer à se déplacer par là, du coup. Quoi que non, il faut qu'on... On va commencer... Non, si. On va commencer à se déplacer par là, avec cette armée. Et avec cette armée, par ici. Pour être un petit peu plus serein. Il y a quand même 90 000 ottomans, là. Il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Et si je peux pas passer. En ce moment, le seul endroit où on peut aller, c'est Agba. Alors, il est en train de faire le tour, le monsieur. Il y a 29 000 hommes ici. Oula, putain, ça commence à être la violence. Ici, c'est quoi ? C'est des montagnes, ça. Ouais, on va se replier. Parce que s'il nous attaque ici, on va vraiment souffrir. On va essayer de le choper par là. Ah, putain, on peut pas y aller. Non, on va pas essayer de le choper par là, du coup. Le seul endroit qu'on peut joindre, c'est ici. Donc, on va se regrouper par ici. Ah, putain, mais vous êtes sérieux ? Je peux même pas aller là, quoi. J'ai oublié de faire tout le tour de la planète pour y aller. C'est vraiment n'importe quoi, les déplacements. Donc, toi, tu vas te calmer en termes de... On va voir ce qu'il fait avec ces 48 000 hommes. S'il décide de m'attaquer là, c'est quoi comme terrain ? C'est de la merde. Ouais, non, on va pas rester là. C'est trop dangereux. Faut qu'on se casse. Il est beaucoup, beaucoup trop nombreux, là. On va essayer de choper ces 30 000 hommes-là. Ça me paraît une bonne idée. Il est trop loin pour... Il est beaucoup trop loin pour aider pour l'instant. Donc, on va... Oh, putain. Sans déconner ! Oh là là, c'est tellement relou. Mais n'importe quoi, ces déplacements, quoi. C'est un truc de fou, là. J'imagine que c'est pareil. Je peux pas faire de déplacement par là. Oh là là, c'est tellement la douleur. Je sais pas ce qu'il fout avec l'effort, là. Ok, puis là, il a décidé de... Visiblement, de se pointer en force, l'ottoman. Il y a 100 000 hommes ici. 30 000 hommes, 40 000 hommes là. Il vaudrait bien une paix, cela dit. Mais j'imagine qu'une petite humiliation... Humiliation ? Pourquoi je peux pas l'humilier ? Pourquoi je peux pas l'humilier ? Donc, bah, du coup, c'est même pas la peine de chercher une humiliation, en fait. Éventuellement des sous. Oh, il est pété de thunes. Éventuellement des répas de guerre. Pour l'instant, il veut bien une paix, mais c'est simplement une paix blanche. Il est pas trop dans le mal. Il a perdu beaucoup de troupes. Il a pas mal de mercenaires. Mais à cause de ces forts, là, qui font n'importe quoi, on est coincés, tout simplement. Après, on est très nombreux. Passer à l'offensive, ici. Est-ce que tu peux passer par là ? Non, putain, mais mes armées sont coupées en deux pour un truc débile, ça m'énerve. Est-ce qu'on peut traverser, là ? Est-ce qu'on peut aller là ? Ouais, on peut aller là, merci, quoi. Ça veut dire que je pourrais me foutre, genre, sur ce fort. Ah, là, il faut que je traverse. C'est n'importe quoi. Je peux aller ici. Ici. On peut pas aller ici, mais on peut aller là. On peut pas aller là. C'est tellement con. Après, on est 64. Ouais, on va tenter ça. On va essayer de leur sauter dessus, ici, à 65 000. Allez, c'est parti. Si ce fort la tombe, je serai très très dégoûté. À 14%. Ok, là, il l'a vu venir. Il essaie de se pointer. Il y a moyen qu'il arrive, en plus, cet enfoiré. Bah, on va le défoncer avant, je pense. Ouais, non, il a changé d'avis. Un petit stack wipe. Bah, quand même, ça fait plaisir, quoi. C'est quand même pas... Voilà, hein. À un moment, il faut arrêter. Je pense qu'on va rester en stack de 70 000, étant donné la puissance qu'il a envie de mettre sur le champ de bataille. C'est pas idéal, on va prendre de l'attrition, mais je vois pas ce qu'on peut faire autrement, en fait, malheureusement. Alors, une révolte. 10 000 homicis. Vous êtes sérieux ? Bah, pour l'instant, démerdez-vous. Au fait, elle avance, notre annexion ? Ouais, elle avance, c'est cool. Au niveau des techs, 20%, c'est pas utile. Ça non plus, du coup. Accroissement de l'autonomie, ça monte plus trop. Indépendance de Nubi, indépendance de Mossi, bon, ça va. Ah, mais il y a une armée ici. Je ne l'avais pas vue. Elle va où ? À Joff. Ah ouais, mais on peut pas l'attraper. Puis là, par contre, il va se pointer en renfort, je pense, assez violemment. On va avancer un peu par ici. Et puis par là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok, il fait... Il se pointe par là. En fait, il y a cette petite merde, là, qu'il fallait qu'on dessiège très vite fait. Hop, ça réduira notre lassitude de guerre. Donc, on ne peut pas emmener toutes nos troupes sur ce côté-là. Par contre, on peut emmener toutes nos troupes sur ce côté-là. Enfin, en tout cas, sur ce fort. Ce qui veut dire qu'on peut éventuellement tenter d'attirer la bataille sur le fort. Il ramène tellement de renfort, quoi. C'est la douleur. À un moment, il va y aller pour me choper. Je pense que... Est-ce que je peux aller là, moi ? Ah ouais, non, je peux pas aller là, on est d'accord. Aller sur le fort, ce serait con. Je serais en infériorité et en plus sur de la montagne. Choper ces gens, c'est une possibilité, mais à mon avis, il va arriver. Remarque, il est loin. Il y a moyen qu'on arrive à choper ces 30 000 hommes-là avant qu'ils n'arrivent. Ah, la Grande-Bretagne a semé la discorde. Alors, ceux-là se retrouvent un peu isolés, par contre. Donc, il faut qu'on se réveille un peu. Une nouvelle révolte à Marrakech. Ah bah, ok. On a toujours l'accès militaire, donc on va y envoyer des hommes. Toi, tu vas là. Bon, Ottoman. Il veut plus de paix. Intéressant. Ottoman contrôle sa capitale, bataille en cours. Ah bon, où ça ? Je ne vois pas de bataille en cours. Mais admettons. Ici, on peut pas y aller. Ici, on peut pas y aller. Ici, on peut pas y aller. On est donc plutôt bloqué. On va se replier en vitesse par là. Pour pas être totalement isolé. Bon, là, on joue totalement au jeu à la souris. Il n'y a pas d'autres mots. Je ne sais pas d'ailleurs où sont nos alliés. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah, ils sont en exil. Bah oui, forcément. Donc ici, il envoie quand même 50 000 hommes là. Pour quoi faire ? Non. Il les envoie par là, mais on va l'éviter. Alors, s'il éloigne beaucoup ces troupes-là, il y a éventuellement possibilité qu'on chope ceux-là. Mais j'y crois pas trop. On va essayer quand même. Parce que là, il est loqué. Donc même en marche forcée, s'il fait demi-tour, il va mettre du temps avant d'arriver. On l'a vu. Il tente. Ça va être une grosse baston. Je ne sais pas si on pourra la gagner avant l'arrivée des renforts. J'espère. Bon, bah, automatiquement, on réoccupe des trucs. Oui, ça, c'est normal. Ah, putain, la vache. Comment il fait mal, ce con. En quel honneur, quoi. Allez, 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 allez. Allez, un 9. Voilà, un 9. Finissez-moi cette putain de bataille. Ah, putain, oui. Ah, la vache. On renforce. Et on va commencer à se casser. Même si, non, on dégage ça. Même si, lui, va, je pense, nous sauter dessus. Non, il s'arrête, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va. Il essaie de nous attraper quand même. Est-ce qu'on peut attraper des gens, là ? Ouais, on peut attraper des gens ici, mais c'est merdique. On peut déjà attraper des gens, là. Si je passe en marche forcée. Ouais, mais 35 000, non, ça passera pas. Ça ne passera pas. Faut qu'on empêche ces renforts, là, d'arriver. Mais on ne pourra pas faire beaucoup mieux, pour l'instant. Putain, il n'est pas en marche forcée, ici. Allez, défoncez-moi ces cons. On va peut-être perdre, là. On va probablement perdre cette armée. On va essayer de faire en sorte... De diluer un petit peu son envie d'aller la taper. Oui, on va réussir à s'enfuir. On arrive le 13 juillet. Et ils arrivent le 13 juillet aussi. Ça va être tendu. Mais tendu du string. Ah, la vache, il m'a chopé, l'enfoiré. Donc là, il va falloir qu'on se replie, bien sûr. En attendant, ici... Ah, putain, il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup, beaucoup trop de monde, quoi. Il y en a encore 53 000 qui arrivent derrière. On est 71 000, cela dit, mais... Ça va devenir tendu, hein. Ici, il faut qu'on se replie. Derrière les forts, donc genre par là. Ça me paraît pas mal. Dès qu'on peut. En plus, on fait des 1, quoi. Allez. Voilà. Cassez-vous. Ah ouais, d'accord, ok. Tradition navale mise à mal. Oui, on s'en fout. Ce n'est clairement pas les traditions navales qui posent problème pour l'instant. Ici, en plus, ici, on a un malus de terrain, du coup. Ça se passait bien, mais avec les renforts, là... Non, il faut qu'on se replie, là aussi. On va se replier de ce côté-là. Bon, là, on s'est fait repousser de chez les Ottomans. Il n'y a pas d'autre mot. En même temps, il s'est pointé avec... Avec ses coronesses. Ça joue. 180 mercenaires. Bon. Ce n'est pas forcément un problème non plus. Il serait quand même ok pour faire une petite paix. On peut peut-être même lui tirer des répas de guerre. On peut lui tirer des répas de guerre. Et un peu de blé. Est-ce qu'on peut lui tirer des répas de guerre et un territoire ? Non. Il ne faut quand même pas abuser. Ce n'est pas grave. On va lui tirer des répas de guerre et du blé. On va lui tirer pas mal de blé, en plus. Allez, on lui tire 2300, des répas de guerre. Je vais vérifier que c'est bien avec lui que je fais une paix. Et pas... Ouais, voilà. Et pas avec Massina. Allez, hop. On fait ça. Et c'est fini pour les Ottomans. Donc, bon. Ce n'est pas une victoire franche, mais c'est une victoire quand même. On lui a fait mal. On voit qu'on peut le battre si on arrive à aligner les troupes en face. Donc, étant donné qu'on avait une armée qui ne foutait rien, je ne sais même plus où, là. Ouais, voilà. Genre par là. Ce n'est pas si grave, on va dire. Ce n'est pas si mal l'un dans l'autre. Toi, tu vas dégager. Merci. Et du coup, maintenant, paix avec Massina. Ici, on peut entacher sa réputation. On va le faire. Hop là. Bon, malheureusement, ça n'a pas monté notre démonstration de force. Donc, on va malheureusement descendre. Ah, mais ce n'est pas notre rival, l'Ottoman. Je suis con, quoi. Ce serait peut-être utile que ce soit notre rival, par contre, à un moment. On regardera ça. Ici, est-ce qu'on peut s'arrêter, peut-être ? Non, on est toujours en train de s'enfuir, donc on ne peut pas s'arrêter. Tant pis. On ne peut pas non plus choisir de changer de mouvement. Ce n'est pas grave. On va s'occuper des bateaux tout de suite. Donc, les bateaux de transport, ils vont aller par exemple là. Et ici, les bateaux lourds. Ils vont aller par là également. Et les bateaux légers, on va les couper en deux. On va en envoyer une partie à Aden. Et l'autre partie en Côte d'Ivoire, comme d'hab. Est-ce qu'on a toujours 100% à Zanzibar ? Ouais, on a toujours 100% à Zanzibar. C'est cool. Bon, c'est l'un dans l'autre, c'est une guerre qui ne s'est pas si mal passée. Ah, dis donc, l'Ethiopie a disparu. C'est maintenant la Nubie. Oh, ça va pouvoir nous faire quelques petites batailles intéressantes. L'Ethiopie n'a pas disparu, elle est toujours là. Mais on n'est pas entrés avec la Nubie par contre. Ça, est-ce qu'on a moyen d'avoir des Casus Belli contre eux ? Complètement. On va peut-être au moins attendre que notre troupe soit revenue. Mais il faut qu'on fasse ça très très vite avant qu'elle fasse des alliances. Ok, ici on s'est occupé des fanatiques, c'est cool. Est-ce qu'il est toujours fétichiste, lui ? Alors, notre diplomate est arrivé. On va donc faire une paix avec Massina. Bon, on prend tout ça, c'est déjà pas si mal. On ne casse pas son alliance avec les Ottomans de manière tout à fait assumée. On complète avec un petit peu de sous. Bah oui, non mais jusqu'à 100%, soyez pas cons. Voilà, 28, bon, on s'en fout. Des gens vont gueuler, Dawassir, Tunis. Il y a moyen qu'on se prenne une coalition, mais pour l'instant, ça va. Et là, ça va devenir intéressant de commencer à intégrer les Pulse, par contre. Bon, sauf qu'ils ne sont pas du tout loyaux envers nous. Vu qu'on ne leur a réimposé la religion, donc on ne pourra pas les intégrer tout de suite, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas outre mesure pour l'instant. Et donc, du coup, on va arrêter notre épisode là. Bon, l'un dans l'autre, ça s'est plutôt bien passé. On voit que les Ottomans ne sont pas invincibles, même si ça reste les Ottomans, quoi. Ils mettent les nombres de troupes et ça fait mal. Mais on n'est pas si mal. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.